Bonjour à tous mon Wapi, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un petit challenge que j'ai organisé, que j'ai créé pour l'année et qui j'espère vous tentera, vous donnera envie vous aussi de réaliser ce challenge qui se déroule tout au long de l'année. J'ai pensé un petit challenge qui permet vraiment de lire peu de livres et qui permet surtout de vider sa pile à lire puisque je ne vous propose d'acheter aucun livre ici c'est vraiment avec ce que vous avez directement dans votre pile à lire donc ça c'est plutôt cool, j'ai fait donc 12 catégories donc pour 12 mois de l'année ce qui vous permet donc de choisir un livre en fait par mois à lire dans cette pile à lire que vous allez vous constituer le but est vraiment très très simple puisque c'est absolument pas contraignant vous n'avez pas un livre à lire absolument pendant un mois de l'année en particulier vous avez 12 catégories et vous organisez vos catégories avec le mois qui vous fait le plus plaisir vous allez voir, il y a par exemple le livre le plus gros de votre pile à lire et bien si vous voulez le lire en été parce que c'est en été que vous avez le plus de temps ou que voilà la grosse lecture vous motive le plus si c'est maintenant parce que vous avez un moment de creux voilà et il y a plein de petites choses comme ça que vous pouvez glisser très facilement dans un mois en fonction de votre emploi du temps de vos envies voilà et de vos objectifs de lecture donc c'est vraiment un challenge que vous pouvez étaler sur toute l'année tranquillement c'est un challenge que vous pouvez absolument combiner avec les autres challenges livresques qui arrivent tout au long de l'année et que l'on aime tous beaucoup c'est vraiment un challenge qui a pour objectif de vous faire lire tout au long de l'année et qui a pour but donc dans l'année de lire 12 livres voilà tout simplement avec un livre par mois en fonction de deux catégories que je vais vous énoncer maintenant j'espère que ça vous plaît moi en tout cas ça va être ma petite ligne de conduite pendant toute l'année je vais vraiment me focaliser sur ces livres en me disant ok ces 12 livres déjà il faut que je puisse les avoir lus voilà c'est vraiment des livres qui me font très envie vous allez voir et puis on commence tout de suite allez c'est donc parti pour le Big 12 Challenge et je vous énonce tout de suite les 12 catégories en vous mentionnant directement le livre que moi je compte lire dans cette catégorie voilà comme ça c'est très simple et il n'y a pas une autre vidéo un petit peu redondante qui arrive avec ma pile à lire tout est en un, en une fois et c'est très bien comme ça je pense donc c'est parti on y va alors pour le numéro 1 vous devez lire le livre le plus gros de votre pile à lire alors là ça a été difficile entre deux livres en plus c'est deux livres qui me font hyper envie mais sans aucune hésitation le plus gros livre de ma pile à lire c'est bien celui-ci la maison dans laquelle de mariam petrosian publié dans la superbe édition monsieur toussaint l'ouverture chez les animaux fantastiques et c'est magnifique le livre est incroyable mais c'est vraiment une très très grosse brique donc de plus de 1000 pages et là encore aucun souci si votre plus gros livre fait 200 pages et bien lisez le livre de 200 pages il n'y a aucune contrainte c'est vraiment voilà moi je suis allée chercher le plus gros de ma pile à lire maintenant si le plus gros livre faisait 500 pages ça serait celui-ci que je serais allée chercher il n'y a aucune, vraiment aucun complexe, aucune contrainte à avoir là-dessus celui-ci je pense qu'il va me prendre pas mal de temps je risque de mettre plus d'un mois à le lire donc je vais peut-être essayer de le combiner avec le mois d'à côté je choisirai une lecture un peu légère que j'arrive à caser vous voyez parce que je pense qu'il va me prendre beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, beaucoup d'énergie mais je meurs d'envie de découvrir ce livre sur lequel j'ai vu énormément de bons retours il paraît que c'est vraiment maintenant devenu un livre assez culte qui va je pense devenir un grand classique de la littérature parce qu'il dénonce énormément de choses et qu'il accompagne en fait un quotidien et toute une aventure en fait plein de personnages apparemment ça a l'air d'être un roman choral quand même voilà sur la durée voilà année après année on suit ces gens et ces personnages dans la maison et apparemment c'est hyper touchant mais il va falloir que je m'investisse énormément typiquement je vais pas me lancer en janvier clairement mais j'ai très très hâte de le lire il est marqué derrière la couverture ici on sort de ce vertigineux périple comme les héros quittent l'enfance secouer et à regret une fascinante publication de monsieur Toussaint l'ouverture et waouh j'ai trop trop hâte je sais que ça va me détruire quelque part mais j'ai vraiment très envie de m'y plonger ensuite en numéro 2 j'ai mis forcément le plus petit livre de Tapal alors moi c'est un ebook voilà qui fait seulement 40 pages c'est une petite nouvelle fantastique il s'agit du monde de Timmy les mondes de Timmy ou le monde de Timmy ici voilà que j'avais pris directement en ebook je crois qu'il était gratuit quand je l'ai pris l'histoire a l'air de tourner autour de sentiments entre frères et sœurs avec un petit côté étrange fantastique bien sûr puisque le petit garçon Timmy a l'air de développer des sentiments et des relations avec des créatures fantastiques donc voilà il y a tout ce côté assez étrange qui a l'air d'être bien développé dans la nouvelle donc ça peut être très très cool à lire typiquement là en janvier je pense que c'est bien pour moi qu'il y ait un rythme de tortue mais vraiment genre au bout de sa vie et du coup je pense que ça peut être bien 40 pages voilà je l'intègre directement dans ce challenge ensuite la troisième catégorie c'est de sortir enfin cette année dans le challenge la relique de ta pâle le livre qui est là depuis des années, des années ou même si c'est des mois le livre que tu as depuis plus longtemps dans ta pâle et moi il s'agit de Anne Frank le journal d'Anne Frank qui est en fait même pas à moi clairement mais que ma sœur a adoré que ma mère a adoré je me rappelle encore quand ma sœur a dû le lire et c'est d'ailleurs le bouquin hyper old school de ma sœur voilà et elle avait adoré je me rappelle que cette lecture l'avait bouleversée pendant ses études elle qui a fait des études littéraires du coup elle avait dû lire énormément énormément de bouquins durant ses études et celui-ci l'avait bouleversée et depuis elle me l'avait dit elle me l'avait prêté en disant il faut que tu le lises en fait et depuis tout ce temps je n'ai jamais lu Anne Frank bien que je connaisse un petit peu forcément l'histoire à travers ses yeux, à travers son vécu ma sœur, pas celui d'Anne Frank et voilà mais je sais que ça va complètement me bouleverser je vous rappelle juste le journal d'Anne Frank qui est un livre hyper connu qui a été maintes et maintes fois repris je crois qu'il y a des adaptations cinéma également voilà c'est vraiment le journal d'une petite fille juive voilà pendant la seconde guerre mondiale et ça a l'air complètement magnifique très très touchant enfin voilà je me rappelle que ma sœur a vraiment été marquée par cette lecture et du coup il faut vraiment que je le lise ensuite je vous propose de lire le plus beau livre de votre pile à lire celui qui là vous jugez le plus joli le plus beau à l'instant là où vous vous mettez devant votre biothèque pour choisir ses livres et bien voilà quel est le plus beau livre que vous avez dans votre pile à lire et là je viens de me rendre compte que je vais aller en chercher un autre ça sera un des deux puisqu'il y en a un de toute manière que je ne peux pas vous présenter puisque c'est Anne Davonley voilà la suite de Anne de Green Gable que par contre j'ai ici qui est donc dans cette même édition ça sera un hardback magnifique avec une couverture nacrée enfin il y a un travail chez Monsieur Toussaint l'ouverture qui est juste incroyable et je trouve ça ouf pour le prix auquel sont proposés les ouvrages enfin celui-ci coûte 16,50 euros je trouve ça incroyable par rapport au travail qui a été fait c'est vraiment de très 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 bonne qualité on a quand même des dorures des titres offerts à chaud et tout enfin c'est quelque chose de très très qualitatif et donc Anne Davonley le tome 2 sortira le 4 mars chez Monsieur Toussaint l'ouverture toujours dans cette collection Toussaint l'aventure jeunesse et la couverture est juste mais incroyable je vous la mets juste là elle est magnifique je crois qu'elle me plaît encore plus que celle-ci pour laquelle j'ai eu un coup de coeur absolu donc franchement j'ai juste trop trop hâte mais je vais en chercher un autre et si j'ai le temps et le coeur de lire celui-ci parce que c'est aussi une relique de ma palle quelque part il rentre dans deux catégories je vais vous le chercher ne serait-ce que pour vous le montrer après je vous présente que un livre c'est Anne Davonley parce que voilà je pense que ça sera mon chouchou d'amour quand je l'aurai en main mais je vais vous le chercher parce que il est clairement magnifique et c'est un livre que je rêve de lire depuis des années maintenant que j'avais commencé étant bien plus jeune et que j'avais trouvé un petit peu trop je vais vous le chercher le livre dont je vous parle c'est Le Nom du Vent de Patrick Hotfuse donc chez Braslon dans sa hardback et franchement il est magnifique magnifique ce livre voilà il est très simple mais regardez c'est vraiment un de mes plus beaux livres parce qu'il est en fait je ne sais pas si vous vous rendez compte en vidéo il est immense il est immense et c'est un des plus gros livres également que j'ai à lire il fait combien de pages celui-ci il doit en faire un bon nombre hop je vais voir ça 780 c'est quand même une très très jolie brique et bon ce livre il me fait énormément peur parce que comme je vous dis bien 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 plus jeune après j'avais je m'étais lancée dedans franchement j'étais ado je crois et j'avais trouvé ça assez complexe c'est quand même très complexe je lisais de la fantaisie à cette période mais qui était quand même moins complexe que ça et je pense que du coup maintenant ça me plairait énormément j'en ai entendu de très très beaux retours où on suit cette sorte de barde il me semble qui raconte son histoire et tout et il paraît que c'est absolument génial donc là c'est le tome 1 je crois que c'est une trilogie ou une duologie j'ai un doute mais bon ils sont tous magnifiques et c'est vrai qu'il faudrait que je me lance dedans j'aimerais beaucoup le faire cette année mais on verra bien en tout cas pour moi au niveau du plus beau livre pour ce challenge ça ne sera pas celui-là mais Anne Davon Lee qui arrive très prochainement et qui je pense va être un des plus beaux ouvrages de ma bibliothèque donc je choisis celui-ci ensuite pour le cinquième livre je vous propose de vous poser devant votre bibliothèque comme ceci vous observez tout et vous piochez le livre qui vous fait mais le plus envie là maintenant tout de suite à l'instant T quand vous regardez cette bibliothèque vers lequel vous allez directement celui qui va vous zapper et voilà l'appel vous voyez l'appel du livre et moi de mon côté et bien c'est Lady Hélène tome 2 voilà depuis que je l'ai eu dans le panier lecture j'ai tellement tellement envie de me replonger dans les aventures de Lady Hélène j'avais adoré adoré le tome 1 un gros coup de coeur de l'année 2020 et du coup j'ai trop trop hâte de me replonger c'est un beau livre également mais je pense que quand je vais m'y mettre clairement ça ne devrait pas durer très très longtemps pour un livre comme ça je le lis en deux semaines si ça me plaît c'est beaucoup pour certaines personnes c'est complètement fou mais voilà à peu près je dirais une semaine et demie deux semaines si ça me plaît parce que c'est mon rythme c'est comme ça mais du coup j'ai trop trop hâte il est vraiment magnifique magnifique c'est celui qui m'appelle le plus en ce moment ensuite pour le 6ème livre je vous propose quelque chose de très simple lire une BD n'importe laquelle celle qui vous fait le plus envie actuellement moi j'ai pioché aux dépines le tome 4 pour me mettre à jour dans cette petite saga que j'adore ça va être voilà une lecture que je pourrais intégrer dans n'importe quel mois de l'année accompagner d'autres voilà qui va être très sympa qui m'accompagnera je pense juste le temps d'une soirée mais voilà ça sera je pense un régal comme vous le savez je vous en parle toujours beaucoup de Aubépine mais je trouve que voilà c'est une saga à mettre en avant pour tout ce qu'elle dégage pour tout ce qu'elle véhicule et voilà c'est que du bonheur à l'état pur donc n'hésitez pas à vous lancer peut-être cette année dans cette petite saga que vous soyez enfant que vous soyez plus grand ou bien plus grand peut-être comme moi maintenant et bien franchement n'hésitez pas parce que c'est un régal et j'ai adoré bref ce sera ma BD de l'année à lire du coup la septième catégorie dans ce challenge c'est lire un manga tout simplement c'est très simple pareil vous piochez dans votre pile à lire un manga qui vous fait envie j'en ai des tonnes mais je pense que celui-ci est celui qui m'appelle le plus que j'ai vraiment le plus envie de commencer c'est la saga manga qui me fait le plus envie depuis maintenant un bon moment et depuis que j'ai le tome 1 franchement j'avoue que j'ai très 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 hâte de me plonger dedans donc j'ai quelques lectures manga à terminer avant enfin que je que je souhaite terminer puis quand je vais me lancer dans miniscule j'aimerais pouvoir m'acheter par la suite peut-être 2, 3, 4 pour avoir un petit un petit peu de quoi continuer mais c'est clairement voilà le manga de ma pile à lire que j'ai envie de sortir très très rapidement ensuite comme précédemment je vous propose donc de vous mettre devant votre bibliothèque et de piocher ce livre pour lequel vous n'avez plus trop la flamme voyez que vous avez dans votre bibliothèque et plus vous le regardez plus vous vous dites mais pourquoi il est là en fait je l'ai je l'ai acheté il m'a fait envie et puis petit à petit l'intérêt pour cette lecture commence à diminuer voilà moi j'ai choisi de lire celui-ci qui est tout abîmé j'avais fait tomber quelque chose dessus un truc collant en plus donc bref voilà et du coup c'est celui-ci la tapisserie de Fiona Vare le tome 1 l'arbre de l'été de Gabriel Gabriel K voilà donc c'est un livre de fantaisie je vous lis le résumé parce que clairement j'en sais plus rien du tout ça fait quand même un petit moment que j'ai ce livre dans ma pile à lire je dois vous le dire notre terre n'est qu'une ombre bien pâle le reflet d'un monde plus ancien Fiona Vare le grand univers cinq étudiants vont le découvrir à leur dépens projeté dans cette autre dimension par le mage Lorraine Mantel d'argent ils se retrouvent impliqués dans les premières escarmouches qui opposent les forces de la lumière à celles des ténèbres dans une guerre à laquelle leur existence de simples humains ne les avait pas préparés chacun d'eux doit trouver sa place au sein de la grande tapisserie du monde afin de combattre Rakot Mogrin le dévastateur que mille ans d'emprisonnement non-guerre assagit voilà donc ça a l'air d'être un livre de fantastique clairement ici une sorte de quête contre les forces du mal voilà et c'est vrai que celui-là me faisait très très envie c'est pourquoi je l'avais pris au final je ne m'y suis jamais vraiment intéressée et plus je le vois plus je me dis mais pourquoi il est là donc j'aimerais cette année me dire allez donne-lui sa chance et on verra bien ça sera peut-être une superbe découverte je vais peut-être adorer ce livre avoir envie de lire le tome 2 puisqu'ici on a un tome 1 et voilà essayez de donner sa chance en fait à un livre qui voyez qui n'a plus la petite étincelle et puis voilà et si c'est un abandon c'est pas grave mais au moins on saura pourquoi il est là on lui donne sa chance ça marche ou ça marche pas on s'en débarrasse ou on le garde et on est heureux mais au moins on agit parce que là voilà il est là il est latent et on ne sait plus quoi en penser donnons-lui sa petite chance ensuite je vous propose de lire un recueil de poèmes ou une nouvelle ou quelque chose qui entre en fait dans le thème peut-être de la poésie également voilà donc moi j'ai choisi de lire les fleurs du mal de Baudelaire qui est un des ouvrages favoris de ma maman qui m'en parle régulièrement qui est enchantée et qui à plusieurs reprises m'a cité des passages des fleurs du mal de Baudelaire enfin c'est vraiment un ouvrage de référence pour elle et elle l'a donc je pense que je lui emprunterai pour pouvoir enfin le lire parce que c'est vrai que c'est un recueil emblématique mais j'ai jamais porté d'intérêt c'est vrai que j'aime bien les poèmes la poésie mais c'est pas un genre de lecture qui m'attire particulièrement même si les recueils jusqu'à présent sur lesquels je me suis penchée m'ont beaucoup plu donc voilà faudrait peut-être que que j'entre un petit peu plus dans ce sujet là mais c'est vrai que j'aime bien moi quand il y a une histoire réellement c'est pas pareil en fait on peut pas je trouve comparer une lecture recueil de poèmes ou poésie avec un roman tout type confondu tout genre confondu avec vraiment une histoire des personnages et autres c'est vraiment pas comparable à peu près comme la pièce de théâtre qui je trouve est encore quelque chose de différent avec lequel moi j'ai vraiment quand même beaucoup de mal mais on sait jamais vous pouvez également mettre dans cette catégorie une pièce de théâtre si ça vous branche plus que le poème ou la poésie par exemple donc voilà moi je m'oriente allez sur les fleurs du mal j'espère pouvoir le lire cette année ensuite pour la dixième catégorie je vous propose de lire un livre que vous avez récemment acheté ou emprunté donc qui a vraiment rejoint votre pile à lire tout récemment voilà essayez de regarder un petit peu dans ces toutes nouvelles lectures que vous avez récemment acheté du coup moi celui qui me fait le plus envie il y en a beaucoup je vous avoue mais je vais directement piocher dans le dernier panier lecture il s'agit de Circé voilà qui me fait tellement tellement envie j'ai vraiment hâte de me plonger dans ce livre où du coup on nous compte une histoire autour du mythe de la mythologie autour du personnage de Circé voilà c'est un livre de Madeleine Miller qui a été vraiment censé qui a énormément de bonnes critiques que ce soit par des gens amateurs de mythologie ou beaucoup moins et du coup je pense que ceci va beaucoup beaucoup me plaire du coup voilà c'est un achat très récent puisqu'il date du mois de décembre directement donc je pense que ça sera celui-là même s'il y en a tout plein qui me font envie mais allez je choisis Circé ensuite pour l'avant-dernière catégorie donc la numéro 11 je vous propose de lire un classique de la littérature ça peut être tout et n'importe quoi et j'ai choisi de lire Jane Eyre de Jane de Jane Eyre bien sûr de Charlotte Bronté donc dans cette merveilleuse édition d'ailleurs que je n'ai absolument pas continué je me suis complètement surprente par le rythme et je n'ai pas du tout continué vaudrait que je m'abonne à partir du numéro que j'ai manqué mais il y en a beaucoup beaucoup maintenant mais bon d'un côté ça vaut le coup ils sont tellement jolis franchement donc Jane Eyre c'est un classique que je veux découvrir depuis des années des années moi je n'ai pas lu énormément de classiques mais ceux que j'ai lu m'ont plu en fait je sais que c'est un genre qui me plaît beaucoup maintenant ça demande quand même un investissement particulier et c'est vrai que je mets plus de temps à lire quand même un ouvrage comme celui-ci qu'un ouvrage plus moderne parce que ça nécessite une pas une compréhension mais une approche un petit peu différente également donc voilà c'est un livre une histoire que j'ai trop trop hâte de découvrir je pense que je vais vraiment adorer le personnage de Jane Eyre et je demande que ça clairement mais voilà je me l'étais mis dans différents challenges cette année de l'année 2020 mais là en 2021 c'est vraiment voilà une priorité un classique de la littérature à lire pour moi ça sera Jane Eyre et enfin pour la dernière catégorie c'est très simple vous devez lire une suite de sagas voilà n'importe laquelle vous pouvez taper dans du manga vous pouvez taper dans du roman dans de la BD n'importe il suffit que ce soit un tome 2 ou un tome 3 minimum un tome 2 je dirais et moi du coup oui 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 je sélectionne les disparus du clair de lune donc la passe miroir le tome 2 de Christelle Dabo voilà il faut enfin que je me remette dans cette saga j'aimerais bien idéalement terminer la saga cette année ça serait plutôt cool mais voilà je pense aussi que quand je vais me lancer là-dedans il paraît que la fin est tellement surprenante tellement qu'il faut complètement directement entamer le tome 3 donc vu que maintenant j'ai le tome 2 et le tome 3 je pense que voilà je vais peut-être entamer directement selon comment je termine à la fin de la lecture donc voilà c'est clairement ma suite de saga que j'ai vraiment vraiment envie de lire cette année et voilà donc ben j'espère que ça se produira parce que si je ne lis pas cette année c'est que vraiment mon intérêt décroît mais j'ai tellement envie en plus et voilà mes wapis j'espère que ce petit challenge vous aura plu surtout n'hésitez pas à le reprendre à le partager enfin ça fait toujours plaisir d'avoir de l'interaction sur quelque chose que l'on crée bien sûr si ça ne vous plaît pas vous n'êtes vraiment pas obligés de le faire ne le faites pas pour me faire plaisir mais vraiment faites-le pour vous faire plaisir également et je trouve que c'est un challenge plutôt fun plutôt cool qui s'intègre tout au long de l'année et qui permet de lire un minimum de 12 livres donc il peut s'adapter à tout le monde que vous lisiez ou pas des romans si vous êtes plutôt par exemple lecteur vraiment de lecture graphique tout le temps vous pouvez complètement adapter ce challenge avec que des lectures graphiques voilà l'important c'est vraiment d'essayer de se donner ce petit challenge de lire au minimum 12 livres dans l'année j'espère quand même les lire puisque j'étais à 85 en 2020 donc bon je pense que ça va être largement faisable mais voilà c'est un petit challenge en fait une sorte de fil rouge avec ces lectures que l'on se donne pour objectif de lire cette année et voilà qui nous font très très envie voilà ça sera mon fil rouge en fait ma petite ligne de lire de cette année avec ces lectures je ferai bien sûr un bilan à la fin de l'année 2021 pour voir si j'ai respecté mon propre challenge si j'ai lu toutes ces lectures là ces livres que je vous présente voilà en tout cas je me le souhaite j'espère que je vais y arriver du coup je vous fais à tous de gros 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 bisous bien sûr d'ici la prochaine vidéo portez vous bien n'oubliez pas de garder en tête que les patients n'ont pas d'âge alors vivez la fond je vous fais à tous de gros 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 bisous mes wapis ciao tout le monde